On a 444 Vélin Mystique, on a un petit peu d'élémentaire ici, on a un petit peu de Light & Dark, un petit peu de légendaire ici, un petit 9. Et 3 Houl Attribute. Bah c'est parti, on y va, taux augmenter évidemment. On y go. La Yennefer Light, ouais j'en ai parlé, j'en ai parlé, j'en ai parlé, mais c'est laquelle encore ? C'est la 4 Nat qui empêche de cleanse ou je sais pas quoi là. Enfin s'il y a un effet, ok 4 Nat, pas mal, c'est laquelle ? C'est la Yennefer Vent, c'est laquelle encore celle-là ? Ah ouais c'est celle que j'aime pas trop. The Chronicle, comment tu as ? The Bala Robo Dark, il y a quoi comme compo ? En général tu prends Oliver avec ça, Power Lead 33, et ensuite tu t'adaptes par rapport à ce qu'il y a en face. En général, les gens ils font souvent ça, genre Oliver, The Bala Robo, et ensuite ils s'adaptent. Comme ça ils ont soit ce combo-là, soit des piques adaptés. The Thion de Glory est passé de 2k, 8 dégâts et 2k avec les mêmes conditions. Ah ouais ? Ah oui en fait ils ont complètement nerf les dégâts finaux, c'est ça ? 800 dégâts par coup, c'est beaucoup quand même, en moins. Gérald Dark, en vrai Gérald Dark il peut être marrant pour le coup. Il peut être marrant à jouer je pense. Mériter. Mériter. Pour être bien RP, il faut que tu ailles voir sur YouTube la scène de Yennefer et Gérald tirant cheval. Non ça ira je pense. Ça ira pas tout de suite. Ce soir avant ma douche. Enfin je vais dire... Enfin bref. Ok. Ok malheureusement on a pas les animations de... De collaboration. Donc je sais pas trop. J'aimerais bien avoir du petit 5nats là. J'avoue que j'aimerais bien avoir un nouveau jouet. En mode peut-être tester un truc. Ok. Ok. En vrai c'est un peu trop tôt pour dire Allemand. Parce que parfois il y a des trucs où tu te dis putain c'est trop broken. Et en fait ça pue sa mère parce que les ratios sont nuls et tout. Et que en fait les situations où en fait c'est bien bah ça n'arrive jamais. Et du coup bah ouais il faudra un petit peu attendre les bonnes conditions tout ça. J'ai pas encore test le Gwent. J'ai vite fait tester le tutoriel du début là. Mais j'ai pas fait plus que ça. Ta semaine aujourd'hui. Je suis pas sûr que je ferais ta semaine aujourd'hui. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait derrière. Le Gwent. Non mais ça va aussi. Peut-être que je vais dire un truc mal prononcé on va me le dire. Ah. Bah c'est un 5nats. Déjà ça. En vrai si ça se trouve je l'ai pas. Si ça se trouve je l'ai pas. Parce que je sais que dans les derniers cookies et tout il m'en manquait quelques-uns. Il y a un monde où je l'avais pas. Ah non je pense que je l'ai en vrai. Non en vrai je pense que je l'ai. De mémoire je l'ai. C'est quoi les étincelles là ? Bah en vrai je t'avoue que sur mon compte étincelles ou pas je m'en fous un peu. Ok Triss. Par contre les nouveaux monstres ça j'aime bien. Ça il m'en faut beaucoup. Mais genre une étincelle comme lui bah honnêtement je m'en bats les couilles. Ok ça par contre c'est cool. Ok. Triss à nouveau. Bon c'est un peu celle que j'aime un peu le moins pour l'instant. J'aime bien les Syri en vrai. Les Syri ont l'air vraiment vraiment cool pour le coup. Elles ont une bonne speed de base et tout en plus. Y'a quel âge comment tu as ? Levent qui full skill up en mob collab là. Ah ouais ? Putain c'est pas mal ça. C'est combien de skill up qui donne l'event ? C'est pas un vrai skill up ? Comment ça ? C'est juste full. Ok. Giral full en un achat. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Ça va un peu dépendre de ce que je drop mais... Julie comment tu as ? Ah c'est un 5 nat full et un 4 nat full. Putain c'est incroyable. Incroyable les events. Ils rigalent. Parce que le pire c'est qu'on est en collab et en plus on est dans les 10 ans. Donc forcément ils rigalent deux fois plus quoi. Ah maintenant c'est bon tout affiché ? Parce que j'avoue qu'au début on voyait que le 10 plus 1. Après c'est un peu celui qui m'intéresse pour la semaine. Ok ça c'est Triss à nouveau. Ok ok. GG rouage. 4 nat. Ça c'est la sirifeux. Ça c'est cool parce que j'aimerais bien la tester. Potentiellement sur des boss et tout. La sirifeux elle peut être vraiment sympa. Elle peut être vraiment très très cool. J'ai auto le boss en L de l'event sur le real. C'est le main que je viens de me faire arracher. Ah. Comme quoi le real est devenu ton main. 10 plus 1 en gros c'est t'en as 10. Et puis en fait t'en as 1 plus. Gratis. Ok. J'aimerais bien avoir un petit 5 nat là. Genre collab tu vois. Et ça fait genre 11. Exactement. Mais le plus 1 il est gratuit. En gros. C'est quoi un classique burger ? J'y arrive. Et 2 seuls 5 nat que j'ai eu. C'est YNFR et Siri O les deux. Donc plutôt content. Pas mal. Pas mal en effet. J'avoue que si je peux faire pareil. Je suis content. Parce que YNFR O elle peut être vraiment incroyable. Ouais en vrai ouais. L'heure de ça. En vrai ouais. J'ai fait d'augmenter sur LD. T'as eu CP. CP c'est valeur sûre en vrai. CP c'est un des meilleurs monstres du jeu actuellement. Et en plus il a pas pris de nerf. Parce que c'est clairement un élémentaire qui pourrait limite prendre un nerf. Et donc là t'es safe pour au moins 2 mois. Et ça. Ça c'est beau. C'est quand que tu dropes t'inquiète ça arrive sur les Light and Dark. Ça arrive fort sur les Light and Dark là. Je me réserve un petit peu c'est pour ça. Ça arrive très très fort. T'inquiète pas. Comme en LD j'en ai pas beaucoup ouais. J'en ai quoi une quinzaine, vingtaine je sais pas. Mais à tout moment. À tout moment ça arrive quand même quoi. Ça arrive en légende. Rester connecté. Un petit 5-nats là. Allez. Un petit 5-nats collab. Et on dira rien. Et franchement je me blinde pas. Arrête c'est que ça fait... Plus d'un an que j'ai pas eu de gros 4-nats LD. Ou de 5-nats LD. Plus d'un an. Ok 5-nats. Boum. 4-nats. Dommage. C'est bon c'est une série. On prend. Nouveau monstre. On n'a pas de week de stats. Je pense que... Je sais pas en vrai. Parce qu'en fait on peut pas check j'ai l'impression. On peut pas directement check parce qu'on... Vu qu'elles ont un week directement on le voit pas tout de suite. Mais normalement oui il y a des week de stats ouais. Normalement oui. Je coule un tableau dans les light and dark. J'ai déjà le tableau en vrai. UDJ comment tu as ? Vous aussi vous avez des mini freeze sur Steam lors des animations ? Moi je suis pas sur Steam en vrai. Ouais elles sont déjà éveillées du coup tu vois pas comment elle a... Enfin les stats qu'elle a gagné. Faut juste que tu regardes la précision et tout. Comment elle a changé. Par contre j'ai l'impression que j'ai vu aucun no week speed. J'ai l'impression que j'ai vu aucun no week speed par contre. J'ai pas vu de speed de fou furieux et tout. Ah y'a pas de no week speed hein d'accord. J'ai dupe YNFRF. Ah. Un peu plus de 200 vélins et guéral de vent pour moi. Bah là j'avoue que je suis à plus de 300 là. Et rien pour l'instant. Peut-être même 400. Ouais je suis à plus de 400 là. Et j'ai eu un dupe vent. Macaron machin je sais pas quoi là. Ouais les Syri ont 106. Les Syri ont 106 de speed. C'est plutôt pas mal ouais. Sachant qu'en plus il y a des speed scaling et tout. Donc ça leur va bien quoi. Wadam c'est pas mal ouais. Wadam je m'en sers un petit peu parfois un RTA. Contre des Soniak où il y a du reset CD. Mais c'est très spécifique. Et sinon tu peux t'en servir en siège par exemple. Genre y'a une offence. Y'a une Raccoon. Moi j'aime bien faire la Libly Shazoon. Ok on va chercher les 10 plus 1. Hop. Non c'est quoi ça. On va prendre ceci. On a déjà 140 emblèmes. Ah on peut déjà aller chercher ça ? Oh bah pas mal. Pas mal du tout. Attends on va juste vite fait aller regarder les runes. Parce qu'il me semble que les runes sont honnêtement pas mal du tout. Du Geralt là. J'ai les imotes aussi. Parce que lui il arrive directement avec des runes on est d'accord ? Ouais. Et en vrai c'est que du lege. Et c'est du lege avec des stats franchement correctes. C'est dommage qu'il y a un proc partout parce que du coup tu peux pas trop la regemer. Mais du coup bah t'as juste pas la regemer quoi. Là t'as double proc, dégâts crit, HP, tog crit. Sur une lame t'as en vrai t'as une bonne héroïque de nunker et en plus t'as un proc HP en plus. Là t'as un proc partout donc tu peux pas trop la regemer malheureusement. Mais ça reste une très bonne rune un Durly. Attaque, précise, double HP avec dégâts crit, lame. Enfin fatal je veux dire. Et celle là elle est vraiment bien par contre. Double speed, tog crit, défense, HP. Franchement, les runes sont propres. Les runes sont giga propres franchement. Même sur une Sierra d'RTA de très haut niveau tu peux jouer ça. Si t'as une Sierra un peu en Fatal Will ou je sais pas quoi, un peu efficiente. Avec un peu de tog crit, bah elle est parfaite. Franchement elle est parfaite. Et du coup il y a aussi le 10 plus 1. Il est ici. Oh en early c'est vraiment bien. En early pour le coup très 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 cool. Allez 50 de plus. On espère un petit truc là. Pour l'instant j'ai pas trop été régalé. Ok. Oh c'est laquelle ? C'est la Syrio ? C'est laquelle celle-là ? Oh putain je veux trop la YNFR mais c'est laquelle celle-là encore ? Speed scaling. Ignore def. Oh elle peut être bien celle-là. Je pense qu'elle peut être bien. Ça dépend de ses dégâts. Ouais c'est celle qui crit et celle qui empêche de crit. En vrai avec le bon setting, il y a moyen qu'elle soit cool. Elle est incroyable, sérieux ? Vas-y on testera. On testera les dégâts. On testera les dégâts. Lead HP, contenu de guild. Ok ok. Ok ok. En plus elle est plutôt stylée. Vraiment très très stylé le mob. Hydro-Piennet furfeu une troisième fois. Bah écoute. Ça fait des cristaux antiques. La chatte à VK. Bah il fallait que j'ai quelque chose sur les 50 derniers là quand même. Ça faisait 500 vélins là. C'est elle qui fait des dégâts hors normes. Oh bah écoute je prends. C'est un petit dupe. Ok bah les 50 derniers vélins qui régalent. Ça fait plaisir. Ah mais Léo je m'étais dit peut-être que j'en gardais un. La dernière fois que j'avais eu un Léo je m'étais dit peut-être que je le garde. Pour avoir un dupe Léo. Genre je sais pas. En vrai. Est-ce que je le garde ce Léo. J'ai pas un joueur de siège moi. J'ai pas un joueur de siège moi. Bien vu ça Flo. Qui servira à Never. Ouais surtout qu'il faut le skill up et tout. Vas-y tu sais quoi. Il va dégager. Tu sais quoi il va dégager le Léo. Ok on va dire que c'est fini pour les vélins mystiques. Pas mal du tout hein. 3 nat 5 en environ 500 vélins. On est vraiment bien. On est pas mal du tout. On va juste aller. Il faut juste un petit peu de vent ici. Chaque. J'ai pas beaucoup de. C'est quoi le siège VK en vrai. Je sais pas. Je connais pas. Si tu veux tu peux avoir la marque de mon siège là juste ici. Secret Lab. Il y a pas d'OP. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Attends hop. Ouais il dégage. En vrai. Il dégage ou il dégage pas ? Il y a eu Kanoz comment tu as ? Ouais les cartes du jeu sont vraiment 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 belles. Geralt Dark tu en penses quoi ? Geralt Dark il est cool. Il peut être marrant quoi. Oui. 3 LD. Il dégage. Dehors. Oui. Allez ça dégage. Hop. Et du coup L. Bah c'est un dupe. Ça dégage aussi. J'ai rien d'autre à Food. C'est jamais. Nope. Je n'ai rien d'autre. Go ici. Hop. Pour l'instant on se fait un petit peu. Ouais on se met bien. Ouais on se met bien. Allez hop. Moi je veux un nouveau 4 Nat LD. Un nouveau 5 Nat LD là. Ça fait trop longtemps là. Même si je suis très bien. Je suis très bien en LD. On est d'accord. J'ai une FT Slima. Mais je veux un nouveau jouet tu vois. Mais bon là. En vrai j'ai la ligne FR O. Peut-être que je suis un peu trop gourmand. Juste un gridou. Ouais. Le fameux. C'est pour le contenu. C'est pour le contenu sur Youtube. Il batal quand tu vois. Ok. Ok. Petit 4 Nat. On prend les skill up. Franchement les skill up. Vu que les 4 Nat peuvent skill up des 5 Nat. Je les vois un peu comme des dévillements sur pattes tu vois. Donc c'est plutôt cool. Il y a des coffres aussi à récupérer ? Ok. Ils sont où les coffres à récupérer ? C'est dans les events ? C'est au cas où tu summon ? Le nom maudit. Léa. J'aimerais bien avoir Léa. En vrai tu sais que Léa ça me permettrait de faire un rush. Super propre. Mais j'ai l'impression que Rush Hour maintenant sans Léa c'est... C'est compliqué. Ouais Léa c'est la Shunilite. Les run dragons sont bien pucés. Fait stab niveau temps avec Geralt O à la place de Crow. Sérieux ? Ah trop bien ouais. Oh ? C'est laquelle ? Trisfeu ? Ah c'est le mur de feu ça. C'est le mur de Berlin ? Attacks aux ennemis. C'est le réduque ATB feu là. Après moi je suis pas fan de celle-là. Je sais pas. Ouais marque à haut. Ouais mais... Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Ça peut être drôle en vrai. Peut-être une offense à Rennes en vrai. Genre tu break def, buff attaque, galion. Tu réduques ATB. Tu mets la marque. Et du coup ta marque, break def, buff attaque. Là t'as un truc qui one shot tout quoi. La chatte plus balle de plus aigri. Ouais. En vrai je pense que c'est plutôt pour un truc de nucker quoi. Ouais c'est un fun toy quoi on va dire. Neftis, Bernard, Jogun, Léa. Ouais ou même Adriana tu peux faire je pense. Même chilling. Tu peux faire une offense chilling avec Léa. Ce qui est plutôt cool. Graldark ici. First Note 5 LD. Putain pas mal ça. Elle est bien. Enfin je sais pas si elle est bien. Mais elle peut être fun à jouer. Et surtout la skill up elle peut être des 4 nats. Et ça c'est plutôt. C'est plutôt je sens pas. Je vais encore laisser le truc parce que. Attends j'ai eu Ciri Feu. J'ai eu Elfeu. Ah ouais il y a encore Geralt. Il y a encore. Ouais on va laisser. On va laisser. Merci les potes. Je sais que j'ai vu des jaloux. J'ai vu évidemment des jaloux. Mais j'entends pas l'air à jeu. Moi j'ai juste demandé à Come to Us d'activer le petit bouton. Qui me fait dropper plus de 5 nats. Tu vois c'est tout ce que j'ai fait. Il n'y a pas. Il n'y a aucune triche les gars. D'ailleurs peut-être un peu moins de nat 5. Parce que là ça commence à se voir. S'il y a un Come to Us qui m'écoute là. Ça commence à se voir. Ils vont commencer à voir que je suis en train de tricher. Faites gaffe. Où se jira ? Comment tu vois ? T'as fait une review des monstres ? Ouais j'ai fait une review des monstres. Trist Light. Trist Light on avait dit que ça pouvait peut-être être marrant à jouer en vrai. Le mec est en train de flex. J'ai peur. T'inquiète j'ai pas encore invoqué les Light and Arc. J'ai pas encore invoqué les Light and Arc. J'ai eu Trist. La Trist Feu. Et j'ai eu... Il y a une Siri O. Et je pense que la Siri O elle peut être vraiment cool. Mais je... J'attends de voir en vrai. J'attends de voir. Parce que ça peut être un très bon Wooser tu vois. Qui peut pas trop se faire taper. Qui tape très fort. Je sais pas. On verra au pire. On verra on verra. C'est un peu comme une Chimère que tu joues avec aucun taux crit. Mais qui doit être plus rapide pour crit. Vraiment comme le skill 2 d'une Chimère en fait. C'est comme ça que je le vois. Mais je pense que ça peut faire plus mal qu'une Chimère. Je sais pas trop en vrai. On verra au pire. Et en plus du coup si t'es super rapide. Bah t'es super tanky. Parce que les mecs ne peuvent pas te crit. Ok. Des skill up on prend. Surtout qu'on a la Trist Feu maintenant. GG Valvidia. J'ai drop aussi ouais. J'ai aussi drop la Trist Feu. J'ai fait une semaine. Une semaine il y a une semaine. Oh non. Le pire c'est qu'il y a une semaine. On savait déjà qu'il allait avoir la collab limite non. Oui il faut activer le to drop. Faut activer. Faut activer. Elle a l'air vraiment cool en plus. La Feu. Ah je sais pas. La Feu je suis moins hypé que la Siri O pour le coup. La Siri O me hype beaucoup plus. Yurilic comment tu vois. Le patch est sorti. C'était pas demain. Bah c'était censé être demain. Mais ils l'ont fait en avance ouais. Genre sur tous les patchs et tout. Il s'est mis 31. Il est mis le 31 partout. On est le 30. Mais on a la mage. Va savoir. Va savoir. Va savoir. Je relance juste les runs vite fait sur mon reroll. Je farme full artefact sur mon reroll. Je commence à avoir des stats pas mal. Genre ma frane à double multite. Full multite. Full multite bleu. Qui est plutôt pas mal en vrai. Comme multite artefact. C'est mon reroll. Décalage horaire pour les bugs des bots. Non je pense pas que c'est par rapport aux bots qu'ils ont fait ça. J'ai le choix entre Rika et Siri O. Rika, Siri O. En fait le problème de Siri O c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit broken tu vois. Là où Rika c'est une valeur sûre. En fait je pense que limite le mieux à faire. C'est un peu chiant. Tu vas voir que c'est un peu chiant ce que je vais te dire là. Mais je pense que tu prends rien. Tu attends. En vrai attends. Et on verra plus tard tu vois. Si il est vraiment fort et tout tu la prends. Et sinon tu prends Rika quoi. Après il y a aussi le fait que c'est un skin collab quoi. Donc peut-être que tu l'auras plus après tu vois. Je sais pas trop. En vrai c'est un choix giga personnel je pense. Rika tu la chopes tout le temps plus sur cotax max. Non en vrai Rika c'est pas sur coté. C'est même parfois sous coté avec ce que j'entends. Je suis en train de faire ma summon Sophie. C'est ma summon là actuellement. J'aurais dit Siri aussi Rika ça obtiendra plus tard. En vrai oui tu peux. Après tu peux aussi très bien te dire que la Siri tu peux peut-être la redropper aussi. Vu qu'on a les taux augmenter actuellement. Je sais pas. C'est comme tu veux en vrai c'est un choix personnel. Je pense que je prendrais Siri moi. Pour le skin collab et tout. Sachant qu'elle peut être marrante à tester et tout. Mais Rika c'est une valeur sûre aussi tu vois. Donc ouais c'est toi qui vois. Franchement c'est toi qui vois. Merci Sophie. Merci merci. C'est dommage les légendaires par contre ils ont donné aucune collab. Ok. Les 5 notes revenaient. Ah c'est vrai que là ils sont un petit peu en vacances. Nope. Pas de light and arc. Et là il me semble que j'ai pris mes light and arc. Non j'ai pas pris. Ok. Alors peut-être. On m'a dit qu'il y avait des coffres à récupérer aussi. C'est ça ? Avant que je fasse la light and arc. Non ça c'est les points de compétence. Ça au pire j'irai. Je ferai ça sur la Siri O. Rechey. J'ai eu la Siri O. Qui a l'air vraiment cool pour le coup. Celle qui peut pas se faire crit et qui crit à chaque fois là tu vois. Je pense que ruiner un petit peu brouzeur ça peut être. Ça peut être un peu marrant tu vois. Mais je connais pas encore son full potentiel. J'ai l'impression qu'on m'avait dit qu'il y avait un truc à récupérer. Ah c'est celui avec Geraldo. On fera ça plus tard au pire. On fera ça plus tard. Vas-y vas-y. Go LD. Go LD. On met les ret-up en vrai. On met les ret-up. Allez étincelle là. Go big étincelle. Ou au pire Robo Dark, Léa, tout ça. Je prends franchement. Je suis pas gourmand moi. Après déjà étincelle serait pas mal. 100% chez zooporte-la-poisse. Non non non. Like a real man. On va invoquer. On va avoir une étincelle. J'ai Célia. Ouais j'ai vu ça l'autre jour sur le chat. J'étais en mode. Ah putain mais même moi j'étais pas au courant que j'avais eu Célia. Trop bien. Sans invoquer en plus. Pour le coup niveau étincelle c'est un peu absent. Ok. Collab. Catnat. C'est laquelle ? Ah c'est la light. C'est laquelle celle-là encore ? Ah c'est celle qui est un peu éclatée non ? Ça c'est l'oubli. Est-ce qu'un ennemi supprime les effets néfastes ? C'est ultra ultra niche ça ? C'est pas genre giga méga niche ça ? Il faut qu'il ait des effets néfastes ? Il faut que le mec qui se cleanse mette des effets bénéfiques et qu'il ait des effets bénéfiques sinon c'est nul. Ouais. Bon. Il me reste 3 Vélin. On va dire qu'il me reste 3 Vélin. À tout moment. Anti Juno ? Non. Juno elle s'en fout. Vraiment juste Juno elle va se kill 1 la Yennefer. Il n'y aura plus de Yennefer et elle s'en fout quoi. Yakuuru comment tu as ? Bon. Bah niveau LD bof quoi. Peut-être qu'elle va se faire bof. Peut-être qu'il y a peut-être un scénario dans lequel on ne l'a pas imaginé. Elle va être incroyable. Au moins c'est new. Ouais. Au moins c'est new. On a une Tincel. C'est new. C'est collab. On aura un skin un peu exclusif de Yennefer Light. Ce qui est plutôt stylé quand même. Sous-titrage ST' 501